Stéphane, il est en Normandie à la campagne et fait son cinéma. Allez, enlève tes lunettes, redescends sur terre et va retrouver Béatrice qui a perdu le fil des plates-bandes de l'entrée de sa cour. Béatrice ! Bonjour Stéphane ! Ça va ? Très bien ! Super ! Raconte-moi, c'est ici ? C'est ici que ça se passe. D'accord. Alors, je vois du gravier, des traverses de bois, du gazon et des rectangles dans lesquels vous avez fait des plantations. Comment ça s'est passé ? Donc le magnolia était là avant, les plantations également. Et comme on aime un peu le mélange contemporain-ancien, on a voulu reproduire ça ici. On a juste fait un cadre il y a quelques mois autour. D'accord. Donc la chose qu'on aime beaucoup, c'est le magnolia avec ce cadre et ses graviers. Et par contre, l'autre côté... Oui, c'est un drôle de mélange, en fait, dans lequel il y a à la fois des formium qu'on va trouver au bord de mer, des agapantes qu'on peut y trouver aussi, le cinéraire maritime qui porte bien son nom, et puis derrière, un rhododendron. Donc tout ça, ça se frotte sans vraiment se parler, quoi. On ne peut pas dire que ça aille ensemble. Non, ça ne marche pas très très bien ensemble. Et c'est clairement plus le bazar que là. C'est ça qui ne va pas. Non, c'est ça, c'est vraiment le bazar. J'aime bien les plantes, mais je ne sais pas les mettre en avant. Je les mélange toutes et ça ne fait pas joli. Ça ne fait pas un an. C'est pas ce que je recherche ici. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il faut que les choses soient un peu détachées, enfin lisibles. Oui, c'est ça. C'est que ce soit plus graphique, des choses à nouveau géométriques. Plus géométriques encore. Plus géométriques. Pour aller encore plus loin là-dedans. De la géométrie du graphisme emmène-nous plus loin avec un dessin. On va commencer par le carré blanc. On est d'accord sur le fait que le magnolia prend trop d'envergure, que les branches sont trop basses et qu'en plus il s'en va manger sur la plate-bande d'à côté. Ça, on ne veut pas, on veut avoir de la lisibilité. Et là, tu as mis un pot. Eh bien, nous allons en ajouter deux autres. Voilà. De façon à ce que le magnolia ait l'air d'être vraiment accompagné. Dans l'un, nous allons mettre des prêles. Dans l'autre, un papyrus plus grand. Ensuite, donc là, dans la plate-bande juste à côté, on va garder le formium tenax. On va garder les deux échalats. Remettre un peu d'ordre entre les agapantes et les plantes qui sont là. Rajouter des masses colorées, distinctes, les unes des autres, de manière à ce que ce ne soit pas fouillis, soit plus lisible et graphique. Et à l'endroit du rhododendron que nous allons enlever, parce qu'il ne rentre pas dans l'affaire, nous allons pouvoir planter un troisième échalat. Parce que je trouve que deux, c'est moins bien que trois. C'est comme dans les bouquets. Je suis d'accord avec toi. Merci. Voilà. Ensuite, c'est là que nous intervenons, de manière un peu plus forte, en ajoutant ici, à l'extrémité droite, et ici, à l'extrémité gauche, deux nouveaux cadres, qui cette fois-ci seront en triangle. Alors, j'ai vu que tu avais laissé un espace entre les deux carrés, de manière à pouvoir passer avec ta tondeuse, je suis sûre. Exactement. C'est ça, comme ça. Et donc, nous allons laisser l'équivalent de ces espaces-là, voir un peu plus de chaque côté. Donc, dans ces triangles, d'un côté, nous allons installer un cyprès d'Italie, qui apportera une verticale tronquée, c'est-à-dire qu'on va lui couper la tête. Et ici, un cube, un cube d'if. On a dit géométrique. Oui. Et ici, un ilex crénata taillé en nuages. Dans cette autre plate-bande, à gauche, nous allons installer des arbres montés sur tiges, taillés en boules, pour apporter des verticales. Et au sol, nous allons installer d'autres boules, de façon à avoir une sorte de chose rebondie, qui rebondit vraiment. Là, nous avons des choses qui sont graphiques, qui sont lisibles, ça respire tout autour. Et au milieu de tout ça, pour asseoir tout ça sur un lit de couleur, nous allons répandre un paillis de briques pilées. Donc nous avons un sol blanc, un sol de bois et de la brique pilée de chaque côté. C'est très chouette. Ça va être bien, hein ? Non, mais c'est vraiment super. Bon, ben écoute, c'est super sur le dessin, j'espère que ce sera super en vrai. Il y aura des découpes à angle précis, pour des bordures conçues comme des cadres. Un magnolia, taillé avec soin. Des plantes qui n'avaient plus leur place, et d'autres qui trouvent la leur. Et deux ans plus tard, un retour, pour savoir si toute cette géométrie est restée convaincante. Il y a des gens, quand ils viennent, à chaque fois, je regarde, je contemple, c'est beau, c'est magnifique, ça fait plaisir, quoi. Stéphane a retrouvé Béatrice dans sa cour devant l'ancienne ferme. Elle ne sait plus par quel bout prendre les plaques-bandes. Alliant l'ancien et le moderne, le dessin propose d'en rajouter et de faire le vide, pour un résultat graphique. Ça va être bien, hein ? Non, mais c'est vraiment super. Bon, ben écoute, c'est super sur le dessin, j'espère que ce sera super en vrai. Béatrice, tu as la règle, qui va nous être fort utile. Ce qui est important, c'est que nous soyons bien dans l'alignement sur celles qui sont déjà en place. Ensuite, toi, tu tonds à la tondeuse. Donc, nous devons laisser un espace équivalent, voire un peu plus large que celui qu'il y a entre les deux plates-bandes. Et puis, pour terminer, je crois que c'est à l'œil que nous verrons si les choses sont suffisamment spacieuses et si elles s'équilibrent. Ça marche ? Ça marche. Super. Un cordeau définit la ligne sur laquelle les poteaux de bois sont présentés et précalés pour déterminer les angles de coupe qui sont aussi taussiers. Les poteaux sont ensuite percés tous les 50 cm pour être traversés de tronçons de fer à béton comme les dents d'un peigne. Enfoncées dans le sol, elles maintiendront le bois. C'est parti pour un éclaircissement. Alors Stéphane, explique-moi comment tu fais cette taille de magnolia parce que je ne sais vraiment pas comment il faut faire. Quelle période ? Ce qu'il faut faire. Quelle période ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le magnolia sous les angianas, il va avoir des fleurs très, très tôt avant même d'avoir des feuilles. Donc, ça veut dire que la montée en sève, elle va être très, très, très précoce. Donc, c'est un peu comme pour les cerisiers. Il vaut mieux intervenir et élaguer en octobre, tu vois, en début d'automne, plutôt que de faire ça en février alors que la sève monte. Déjà, s'il va se mettre à couler, il va être malheureux, ça ne va pas le faire. Ensuite, il vaut mieux tailler dans des branches qui font moins de 3 centimètres. Puis, si jamais elles font un tout petit peu plus, il faut faire attention dans la mesure où on va essayer d'être, comme ici, au coude de la branche, pas trop près tout de même pour ne pas abîmer la branche principale que nous allons garder, mais suffisamment proche de façon à ce qu'ensuite l'écorce puisse recouvrir la plaie. Voilà, ça, c'est pour la manière. Et puis, il y a aussi ce phénomène-là, tu vois. Il a un peu tendance à croiser ses branches, celui-là. Ce qui fait que, pour le coup, l'écorce des deux est abîmée. Et puis, ensuite, on va partir de l'extrémité et puis, petit à petit, rétrécir jusqu'au moment où on estimera que le tronc est suffisamment dégagé et que la plante est suffisamment belle. D'accord. Merci. Le sécateur à deux mains coupe les branches plus fines aux extrémités. La scie délagage les plus grosses près du tronc. La taille est sévère, la vision est plus claire. Les bordures de terre cuite disparaissent du grand carré. Elles n'ont plus rien à faire dans l'histoire. Stéphane dégage le paillis avant de déterrer la masse de marguerite du Cap, devenue un forme. Même chose pour ce lin de Nouvelle-Zélande, resté chétif. Le rhododendron devenu hors sujet ira ailleurs. Stéphane réduit le plan devenu trop imposant du cinéraire maritime, puis déracine un sidum spectabile pour le replanter à l'avant du carré. L'esprit ici sera celui de bord de mer. Des arbustes au feuillage gris et fleurs bleutées, avec ses tecrium fruticans, rejoints par des ouestringiens. Les piquets de bois lavés par les intempéries évoqueront les bouchots plantés sur une plage. Devant, voici un rhamnus fragula à feuilles de fougère, des boules de pythosporum d'hénufolium à petites feuilles, et un laurier formé en boules montées sur tiges. Et voilà ! En fait, c'est amusant quand même de jardiner en enlevant beaucoup de plantes. Moi, je n'ai pas tellement l'habitude. Et pourquoi pas, dans la mesure où c'est une façon aussi de mettre en avant des choses et de les voir vraiment. La conséquence de ça, c'est qu'il faudra peut-être être un petit peu rigoureuse sur la taille de manière à ce que toutes ces boules restent bien des boules, que l'air continue de circuler entre elles et que ce vide ne soit pas gagné par le plein dont rêve la nature. Je vais me battre. Dans les triangles où le thème est résolument géométrique, un cyprès d'Italie est taillé en cylindres. Un if, déjà conséquent, est transformé en cube, une forme très étrangère à la nature. À côté, voici un Ilex Crenata, présentant plusieurs sphères, semblant en suspension. Sous le Magnolia, dans des pots étanches, Béatrice brise les mottes de terre récupérées des fosses de plantation pour planter un Cyperus alternifolius et une grande prêle. Les contenants sont mis en place avant d'être saturés d'eau. Revenons au triangle. Un voile géotexile est positionné au-dessus des plantes puis découpé pour entourer leurs pieds bloqués sous les bordures. Là-dessous, l'herbe ne pourra pas repousser. Un paillis de briques concassés et étalés, sa teinte va donner du tenu sous plate-bande. Voici l'heure des lanternes. Ouh, elles sont bien sobres. Béatrice, c'est fini ! Ah, Jean-Sébastien, te voilà ! Eh bien oui ! Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est vraiment, c'est au-delà de... Enfin, je sais pas quoi dire. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est l'œuvre d'art qui est tombée du ciel. Ah, vous exagérez ! Mais de toute façon, je t'avais posé les bases de ça. Ce qui était difficile, c'était d'accompagner ça. Mais faire le vide, c'est pas simple, hein ? Non, c'est pas simple. Et t'as osé le faire et franchement, c'est très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Et les deux côtés, les deux triangles géométriques, c'est magnifique. C'est vraiment super joli. J'adore les couleurs, le blanc avec les cailloux. Plus le graphisme, tout est respecté. Le cube, tu m'as fait un cube. C'est vraiment, c'est super le cube. Ouais, c'est pas fréquent de trouver des plantes en forme de cube. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. J'ai eu du mal à enlever les plantes. Mais si tu me dis que ça te convient et que tu es contente, c'est qu'en fait, on s'est compris. Vraiment. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Vraiment. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content. En quelques heures, l'endroit a trouvé son équilibre. L'ajout des espaces triangulaires aux extrémités a complètement ancré l'ensemble. En faisant disparaître certaines plantes, considérant autant les vides que les pleins, tout devient plus lisible. L'arrivée de formes résolument géométriques affirme une volonté graphique que soulignent les trois paillis de teintes différentes. Bienvenue chez Béatrice et Jean-Sébastien. Deux hivers, deux étés. Comment cette belle rigueur s'est jouée du temps. Béatrice et Jean-Sébastien, ça fait combien de temps ? Ça y est, ça fait deux ans. Deux ans déjà ? Deux ans, oui. Comment ça s'est passé ? Tout le monde adore. Le truc, c'est que c'est toujours rester carré, propre, comme on voulait. J'aime bien tailler les plantes, parce que c'est moi qui le fais. Mais j'aime bien aussi contempler. Le dilemme, c'est est-ce qu'il faut laisser plus pousser les plantes ou est-ce qu'il faut laisser plus d'espace ? Parce que c'est vrai que les boules, elles ont tendance forcément à prendre un peu plus d'espace, je ne sais pas. Oui, mais tout est question de proportion. Et c'est là aussi, c'est un des grands jeux du jardin. Parce qu'on est face à des plantes qui vivent et qui demandent qu'à croître et grandir. Et comment est-ce que les choses restent équilibrées et belles ? C'est ça, c'est un équilibre. Pour le moment, tu réponds bien, je trouve. Ce que j'apprécie aussi, c'est les différences de couleurs. Le gravier orange, parce que comme tu peux le constater, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Et même l'hiver, ces couleurs, je les ai tout le temps. Le blanc, le orange. Et puis on fait notre petite balade régulièrement dans le jardin. Alors on passe tout le temps autour, on en profite. On profite, on contemple. Et puis toutes ces petites histoires racontées, je trouve que c'est sympa. Il y a quelque chose de plus. Ça vous plaît toujours ? Ah oui, toujours autant. Et moi, ça me plaît beaucoup. Les quatre plates-bandes épurées devant leur décor champêtre sont restées tirées à quatre épingles. Leur rigueur à affronter les saisons sans ciller, Jean-Sébastien et Béatrice sont les gardiens et les garants de cette tenue qui leur procure plaisir et paix.